Chers propriétaires, bonjour. Comme vous avez pu le découvrir dans le bloc en fin d'année dernière, je souhaitais m'adresser à vous en ce début du mois de janvier. Tout d'abord, pour vous présenter au nom des gîtes de France-des-Landes, et à mon nom personnel, mes meilleurs voeux de santé avant tout, mais aussi de réussite pour vous et vos proches. Si l'année qui s'achève, marquée par une crise sanitaire inédite, aux conséquences multiples, vous a tous d'abord surpris, mais plus durablement touchés dans nos quotidiens. Les gîtes de France et le Relais départemental ont répondu présents dans un contexte qui a particulièrement impacté l'économie du tourisme. En 2020, notre marque et vous, propriétaires, avez accueilli en toute sécurité. Grâce à l'assurance d'un protocole sanitaire strict, vous avez fait découvrir et redécouvrir des magnifiques territoires. Vous avez aussi persuadé de nombreux clients, dont beaucoup de nouveaux, que notre marque est bien plus qu'un gage de qualité. Elle est tout simplement un monde de consommation touristique qui remplit toutes les conditions, facilitant l'économie de proximité. D'ailleurs, au plus profond de la crise, la prise de parole des gîtes de France dans les médias a été remarquable. Si notre année s'achève sur un léger recul presque inespéré, notre volume d'affaires de l'ordre de moins 4,5%, il y a bien entendu des disparités selon les situations. Les mépensées vont, entre autres, vers les propriétaires dont les hébergements dépendent fortement de l'activité thermale, activités fortement sinistrées. Pour 2021, même si nous redémarrons l'année avec un masque sur le nez, j'ai surtout envie de mettre en avant les éléments qui doivent nous permettre d'espérer une année 2021 normale. Les vacances printemps confinées en 2020 pourraient cette année marquer le début de la saison et continuer un plus par rapport à l'an dernier. La France va rester pour la clientèle nationale une destination sûre et prise. Le degré de satisfaction des clients, grâce à votre investissement en 2020, est un gage de fidélisation. L'exposition médiatique des gîtes de France en 2020 a constitué une extraordinaire vitrine sans précédent pour notre marque. Et l'arrivée du vaccin doit être considéré également comme un espoir dans le règlement de la crise sanitaire. Il y a beaucoup d'incertitudes, certes, mais des incertitudes positives. En 2020, tout n'est pas resté figé. Notre fédération a travaillé et a clarifié les relations entre les compétences nationales et celles qui s'exercent au niveau local par des relais départementaux et leurs services commerciaux. J'ai signé ce contrat de marque le 14 décembre dernier, lors du conseil d'administration de fin d'année. Gîtes de France fêtera ses 60 ans de présence ininterrompue sur notre département dans exactement quatre jours. En effet, nos statuts ont été déposés le 10 janvier 1961. J'espère, tout comme vous, que l'évolution favorable du contexte sanitaire nous permettra de tous nous retrouver pour mesurer combien le chemin parcouru durant ces six décennies a contribué à proposer d'une part une forme de tourisme toujours plébiscité par une clientèle à la fois fidèle et renouvelée, et d'autre part pour assurer le développement de l'économie touristique des communes, même des plus petites. Malgré l'essor d'Internet et l'arrivée dans notre paysage concurrentiel d'agences en ligne XXL, Gîtes de France a s'y adapté et va poursuivre ses efforts avec les 45 000 propriétaires qui nous font confiance. Pour relever les défis qui s'offrent à nous, nous avons la chance à Gîtes de France-Délade de pouvoir compter sur deux agences, Dax et Mont-de-Marsan, Mont-de-Marsan dans le nouveau local situé route de Villeneuve avec des équipes motivées à votre service et à l'écoute de vos clients. Votre conseil d'administration reste déterminé et va continuer à travailler au service de l'intérêt commun. Me concernant, je souhaite que cette année des 60 ans soit pour les Gîtes de France-Délade, comme pour tous, une excellente année et que toutes les conditions soient recrises pour poursuivre une belle aventure collective. 60 ans, ça doit se fêter. Merci de m'avoir écouté. Merci.